assalamu alaikum la famille j'espère que vous allez bien là je suis toujours en mode tgv comme les vidéos durent pas longtemps c'est pas long je suis obligé d'être en mode tgv je suis désolé alors là on vous propose une recette de brioche turque c'est des petites brioches très facile à réaliser trop bon vous pouvez les accompagner avec une sauce de la confiture du nutella tout ce que vous aimez ou les manger nature aussi ça marche c'est trop bon je vous recommande de le faire chez vous donc pour la recette il vous faudra 200 millilitres de lait chaud ensuite on va venir ajouter 100 millilitres de laitie à d'eau tiède pardon eau tiède 4 cuillères à soupe de sucre semoule de blanc d'oeuf et un jaune on va rajouter 60 millilitres d'huile de tournesol olive utiliser la matière grasse que vous aimez comme je vous dis tout le temps c'est au choix on va venir ajouter un sachet de levure boulangère si vous n'avez pas de levure en sachet utiliser 10 g de levure fraîche on va venir mélanger le tout avec une spatule une maryse ce que vous voulez là on va venir ajouter 600 g de farine ne va pas rajouter d'un seul coup on va l'ajouter progressivement on va venir mélanger mélange bien ensuite on va venir ajouter le reste de la farine là on va finir avec la main la pâte est trop collante ne vous inquiétez pas c'est pas grave on va venir ajouter du sel une pincée de sel je vais sortir la pâte et la poser sur le plan de travail pour la travail un tout petit peu là je suis encore désolé je vous ai dit que j'ai plus de trépieds on va venir ajouter 30 g de beurre mou faudra bien pétrir la pâte à la main vous pouvez utiliser le robot si vous voulez donc il faut obtenir une pâte homogène qui colle pas on va couvrir et laisser doubler de volume dans un endroit bien chaud là j'ai couvert donc la pâte a bien gonflé on va la dégazer on va fariner le temps de travail on vient on travaille un tout petit peu la pâte ensuite on doit on va venir découper des petits on va découper former des petites boules si vous pouvez si vous pouvez le faire vous pouvez les peser mais bon moi je trouve que ça sert pas à grand chose mieux vaut faire au hasard comme ça même si tu fais des boules à 10 grammes et les autres à 20 grammes c'est pas grave à part que si vous aimez la perfection moi non donc voilà on va les découper on va former des boules ensuite là j'en ai fait 16 je sais même plus j'en ai fait combien bref les tailles tout dépend de vous si vous voulez faire des moyens des grosses donc c'est à vos devoirs si je vous dis là où j'ai posé mon téléphone vous n'allez pas me croire donc j'ai pris savez j'ai pris le sopalais il était vide donc j'ai pris le petit donc je vais vous dire ça après donc on va venir étaler une boule en ovale pour faire une forme ovale ensuite on va venir tartiner avec du beurre beurre de table ou margarine vous pouvez aussi rajouter du fromage du fromage à tartiner si vous aimez ça passe aussi donc avec un découpe pizza on va venir filer faire des entailles on va faire les entailles on va les scarifier comme ils disent les boulangers là je tartine avec du beurre comme je vous ai dit vous pouvez vous pouvez tartiner avec du fromage avec du nutella tout ce que vous aimez donc on découvre de cette façon là je j'étais un tout petit peu les bouts parce qu'ils avaient j'avais l'impression qu'ils étaient un peu gros vous allez voir sur la vidéo qu'ils étaient un peu gros donc on le forme de cette façon regardez bien on va faire on va le rouler voilà et former un rond faudra bien fermer bien coller les bouts pour pas que ça que ça parle ou à la cuisson je vais le faire encore une deuxième fois on va faire la même chose on va être allé en forme ovale ou que ce soit ovale donc je vous disais que là où j'ai posé mon téléphone j'ai pris j'avais le sopalais l'était vite donc j'ai pris le rouleau j'ai coupé au milieu j'ai posé mon téléphone dessus je les posais sur un carton qu'est ce que je fais pas pour vous pour vous faire plaisir donc voilà j'ai mis le beurre je vais venir découper avec le découpe pizza ça s'appelle comme ça non découpe pizza ou je sais pas comment ça s'appelle bref on le roule de cette façon un peu penché donc voilà on va faire la même chose on va le rouler former un rond bien coller les bouts on va faire la même chose avec toutes les boulettes c'est pas compliqué du tout c'est très facile à faire voilà on le fait la même chose on le fait pareil là je crois que j'en ai fait je sais pas j'en ai fait combien et hop avec le découpe pizza on découpe on découpe pour avoir des jolis trucs des jolis en tâche et pas comment on dit faudra découper finement comme j'ai fait plusieurs fois faites plusieurs entailles et on roule on ferme les bouts voilà 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 vous avez vu de toute façon si vous n'arrivez pas à faire ça vous pouvez tricher un peu avec le découpe pizza vous ciselez le dessus c'est tout c'est beaucoup plus simple là je suis un tout petit peu en je mets désolé j'ai un problème d'allergie quand ça arrive là c'est c'est la cata prend du la mais bon donc voilà ensuite quand on aura fini avec toute la pâte on va venir déposer sur le plateau sur un plateau posé vous allez poser du papier sulfurisé dessus comme d'habitude comme vous le savez tous donc voilà donc là on va couvrir on va laisser poser 20 minutes et on va prendre les oeufs c'est un jaune un oeuf entier on va battre on va badigeonner le dessus on va badigeonner le dessus moi j'ai saupoudré du grain de sésame mais si vous n'aimez pas ne rajoutez pas on peut rajouter aussi du sucre perlé des vermicelles des vermicelles pour les enfants la multicolore donc voilà et voilà la recette est finie on a des brioches bien doré bien moelleux on a une nuit bien filante comme les vrais brioches mais oui comme je vous ai dit vous pouvez là je l'accompagne et les accompagner avec tout ce que vous aimez moi je les mange avec du beurre de la confiture moi je suis une moine azure je peux même les manger avec de la sardine une belle couleur je mange à voir très beau très moelleux très bon aussi je vous recommande de le faire vous avez vu c'est trop bon quand j'ai goûté un vrai régal voilà 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 et à tous ceux qui me laissent des messages il ya quelqu'un qui m'a laissé un message je ne sais même plus comment il s'appelle tu voulais des renseignements sur les et puis tu m'as envoyé un message sur facebook tu voulais des renseignements sur les épices koumbara moi je te dis faut aller à mavouna là bas djomanie tu demandes chafia chafia c'est la maman de monte galila qui a le restaurant à paris l'océron comorien qui à paris donc c'est elle qui fait les épices koumbara donc voilà il les fait à les petits sachets soit 200 grammes tout dépend il ya 200 500 donc elle s'appelle chafia et je crois qu'elle est à djomanie à mavouna ancien mavouna ancien comorien poche voilà bisous j'espère que la recette vous aura plu n'hésitez pas là qu'à partager ciao salam alaikum merci